Bienvenue à cette troisième journée, le dernier jour, ici, de la réunion annuelle de l'Alliance en matière de protection de l'enfance et l'action humanitaire. N'hésitez pas à vous présenter dans le chat. Vous pouvez nous passer le bonjour et nous dire d'où vous nous rejoignez aujourd'hui. Nous allons donc commencer ici sur le site Internet de l'Alliance, le nouveau site Internet. Et nous espérons ici que toutes ces informations pratiques vont vous permettre de profiter au mieux de cette réunion. Alors, maintenant que nous avons terminé avec ces éléments d'introduction, je vous propose de parler du nouveau site Internet de l'Alliance. Quatre points que nous souhaiterions aborder avec vous. Et je vais tout de suite passer la parole à ma collègue, Anissa, qui a justement travaillé avec moi sur ce nouveau site Internet. Ça a été vraiment une personne essentielle ici à la réalisation de ce nouveau site. Alors, je pense qu'on va pouvoir faire ça avec Anissa. Anissa, c'est à vous. Bonjour, bonjour à tous. C'est un grand plaisir ici de pouvoir vous présenter le nouveau site Internet. Vous voyez ici la page d'accueil, ici. Vous voyez en haut, eh bien, vous avez les postes vacants. Ou si vous n'êtes pas encore membre, vous pouvez également rejoindre le réseau et notre communauté de pratique. Et je pense que nous avons déjà parlé de cela lors de notre réunion annuelle. Et ce sont où les acteurs de la protection de l'enfance peuvent échanger. Vous avez ensuite les langues ici pour un accès facilité aux informations. Et ensuite, vous avez donc cette page d'accueil, où vous retrouvez notre vision et notre mission, notre stratégie 2021-2025, qui est un thème important de notre réunion de cette année, ainsi que nos normes minimums s'agissant de la protection de l'enfance et de l'aide humanitaire. Et notamment, par rapport aux informations clés, nous avons ici mis cela en avant sur cette page d'accueil, avec l'actualité notamment, où vous pouvez en apprendre plus, voir quels sont les thèmes à l'heure actuelle, discuter ou en débat auprès de l'alliance. Vous voyez ici les différents médias sociaux, les organisations avec leurs icônes. Et tout en bas, vous retrouvez des liens rapides. Ici, par exemple, si vous cherchez des ressources spécifiques, vous pouvez ici directement utiliser ces liens. Et sur l'onglet suivant, vous retrouvez différentes informations, surtout la recherche d'informations qui devraient être facilitées. Donc, c'est ce que nous avons cherché à faire. Par exemple, nous avons, eh bien, filtré les informations par mots-clés. Ici, protection de l'enfance, cela vous permet de facilement filtrer les informations et retrouver toutes les informations du site internet, donc toutes ces ressources disponibles. Et ici, par exemple, si vous mettez juste « enfant », c'est-à-dire que si vous ne savez pas trop ce... Eh bien, quel va être l'objet de votre recherche ? Vous verrez ici un menu déroulant qui apparaît pour essayer de vous... Et donc, c'est-à-dire que si vous êtes orienté dans votre recherche ? Et donc, cela correspond ici aux éléments importants. Et donc, si l'on continue ici, par rapport aux missions, lorsque l'on travaille sur cette barre de navigation pour ces ressources, il est important de pouvoir conserver cette orientation. Alors, si vous êtes à la recherche, par exemple, d'un document spécifique de recommandation, par exemple, vous pouvez ici, là encore, filtrer les informations pour obtenir le document spécifique. Donc, cela devrait permettre de faciliter la recherche à tous. Alors, ici, encore une fois, par rapport à nos sessions de e-learning, donc d'apprentissage à distance. Même chose, vous pouvez filtrer ici pour avoir accès aux informations. Vous avez accès aux différentes ressources, aux modules de formation qui vous sont disponibles et qui ont été produits par l'Alliance. Alors, ici, vous avez un exemple de l'apprentissage et développement. L'objectif est pour nos membres d'en apprendre plus, par exemple, sur ce thème, quelle est notre mission, notre engagement, l'actualité. Et en bas de cette page, vous avez des ressources. Et si vous êtes pressé, vous pouvez revenir ici, en haut de la page. Vous pouvez regarder par rapport aux ressources directement. Vous serez ici orienté vers cette section, section, pardon, de la page, où vous aurez accès ici aux différentes ressources qui ont donc été créées pour ce groupe. Alors, ici, continuons. Ce que nous voudrions également vous montrer sur cette barre de navigation. Alors, ici, il s'agit de notre stratégie, de ces points. Alors, vous pouvez aussi devenir un membre, rejoindre l'Alliance. Alors, c'est très facile. En quelques clics, vous pouvez directement avoir accès aux informations, dans les ressources. Nous avons ici beaucoup réfléchi à comment séparer ici ces différentes documentations pour que ces ressources soient beaucoup plus faciles à consulter, retrouver toutes les informations. Alors, c'est vraiment un élément qui me semblait important. Et puis, nous avons aussi notre onglet des réunions pour que vous puissiez voir, eh bien, d'abord, avoir accès aux réunions passées, les thèmes qui ont été abordés, ainsi que les éléments et les réunions à venir. Et là, vous avez un exemple ici de notre page sur les normes en matière de protection de l'enfance. Alors, l'objectif était vraiment d'avoir un espace interactif, ludique. Alors, vous voyez ici qu'on a travaillé sur les icônes pour que ce soit encore une fois plus facile d'avoir accès à ces informations, que ce soit plus clair. Il y a des vidéos. Il y a également différents éléments, notamment des vidéos pour vous expliquer comment utiliser au mieux les ressources de l'Alliance, comment contextualiser ici les activités. Donc, beaucoup d'informations qui sont très importantes et qui sont ici intéressantes. De même, ici, vous retrouvez la page sur la COVID-19 et ce que nous avons fait, là encore, vous avez ce menu déroulant, cinq catégories, et là, vous pouvez sélectionner la catégorie qui vous intéresse ou sinon, vous pouvez tout simplement faire défiler pour avoir donc ces informations et ensuite, si vous allez sur l'onglet nous concernant, eh bien là, c'est un peu tous ces éléments. Alors, là-dessus, on a beaucoup parlé du jargon, des concepts, des termes utilisés. Donc, ici, c'est un peu comme un glossaire sur les termes les plus fréquemment utilisés pour que vous puissiez faire cette recherche par ordre alphabétique, comme un peu un dictionnaire, revenir sur ces termes et comprendre exactement ce qu'ils signifient et de même, j'espère que vous avez remarqué que nous avons ici amélioré également les caractéristiques techniques de ce site Internet. vous voyez que c'est maintenant un site beaucoup plus rapide que par le passé et c'est important parce que ceux qui ici ont une excellente connexion, vous verrez que c'est un site ici qui est utilisé très facilement. Voilà. Voilà, donc n'hésitez pas à aller sur notre site Web pour découvrir ça par vous-même. Je vous redonne la parole, Kira. Merci beaucoup, Anissa, pour ce petit tour rapide de notre site Web. Donc, n'hésitez pas à aller le visiter. Je vais maintenant donner la parole à Sandra, il me semble, pour commencer notre première session plénière de l'après-midi. Merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501